Nos églises en Corée sont pratiquement désertes. Le Saint-Esprit n'y œuvre pas. Tout le monde attend la venue du Seigneur, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucun signe de la venue du Seigneur. J'ai découvert une chose importante. L'Église de l'Éclair Oriental a émergé en Chine. Ses adeptes ont été témoins du retour du Seigneur Jésus. Le Seigneur est revenu. Il exprime de nombreuses vérités. Il accomplit l'œuvre de jugement des derniers jours. Si nous sommes certains que l'Éclair Oriental est la manifestation et l'œuvre du Seigneur, n'est-ce pas le Seigneur en personne que nous rencontrons ? Nous aurons alors une chance d'être enlevés dans le royaume des cieux. Nous sommes venus cette fois-ci en Chine pour étudier l'Éclair Oriental. Nous croyons au Seigneur, nous nous dépensons et nous œuvrons pour le Seigneur depuis tant de temps. Est-ce que nous pouvons alors entrer au royaume des cieux ? Le Seigneur Jésus l'a dit très clairement. Seuls ceux qui suivent la volonté de Dieu pourront entrer au royaume des cieux. Le Seigneur Jésus n'a pas dit que ceux qui sacrifient, se dépensent et travaillent pour le Seigneur pourront entrer au royaume des cieux. Un grand nombre de ceux qui prêchent chassent les démons et font des prodiges au nom du Seigneur. Ne sont non seulement pas félicités par le Seigneur, mais le Seigneur les appelle ouvriers d'iniquité. Sachant que le Seigneur Jésus a pardonné tous nos péchés et qu'Il ne nous considère plus comme des pécheurs, pourquoi faut-il encore que nous recevions l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours pour notre salut et notre admission au royaume des cieux ? Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, Il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité. Il est devenu l'offrande expiatoire de l'homme, et Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Amen ! Par conséquent, c'est seulement par l'expérience de l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant que nous pouvons nous débarrasser du tempérament de Satan et recevoir la purification, le salut et être admis au royaume des cieux. Amen !